Le Collège de Faïence propose à de très nombreux élèves une semaine consacrée au cinéma sous toutes ses formes. En effet, l'équipe du Ciné Festival en Pays de Faïence organise des projections dans l'établissement à destination des 6e. Et c'est avec la projection du film The Kid, un film muet de Charlie Chaplin datant de 1921, qu'a commencé cette semaine. Présenté à toutes nos classes de 6e par Vincent Mirabelle, formateur à l'analyse filmique et à l'histoire du cinéma, il est également l'auteur du livre Le Cinéma pour les Nuls. Vincent Mirabelle explique pourquoi il aime tant proposer The Kid au jeune public. Ma motivation principale, c'est de partager ma passion. C'est toujours un bonheur que de proposer à des élèves des chefs-d'oeuvre du 7e. J'en ai un avec un film, je ne sais plus le nom, mais il est confondu avec un grand... Ah oui, un dictateur. Oui, le dictateur. C'est ça, ça t'a aidé. Donc ça s'appelle Le Dictateur, où effectivement là il ne joue plus Chaplin, il ne joue plus Charlo, mais il joue l'équivalent un peu d'un personnage qui va avoir, je dirais, qui est le sosie d'un dictateur. Et dans ce film, il se moque de Hitler et il se moque de Mussolini, qui étaient deux très grands dictateurs qui ont vraiment semé le chaos dans le monde entier. Et c'est très courageux parce que ce film est fait en 1939, c'est-à-dire que c'est en gros 4-5 ans avant la fin de la guerre. Ce film a suscité un enthousiasme surprenant de la part de ce jeune public, plutôt sceptique à l'idée de voir un vieux film en noir et blanc et muet. J'ai aimé quand ils se sont battus avec l'ange, enfin les anges, il y avait de l'émotion, c'était rigolo. Il y avait des pleurs, des rires. Le kid a ceci de particulier qu'il a 99 ans et 8 mois, bientôt un siècle. C'est toujours intéressant de montrer à des élèves d'aujourd'hui que l'émotion, rire, pleure, drame et éclat de rire sont encore possibles avec des chefs-d'oeuvre d'il y a un siècle. Autant dire que même cachés par les masques, les sourires, les rires et les émotions ont très vite envahi la salle. Parmi les autres actions proposées aux collégiens, on trouve une installation artistique, des séances d'éducation à l'image pour les élèves de 4e et un concours de court-métrage pour les plus grands. En bref, de quoi susciter chez les plus motivés d'entre eux des vocations tournées vers le 7e art. Sous-titrage ST' 501